Nous sommes aujourd'hui à Casablanca dans le cadre de ce sommet africain de la formation professionnelle. C'est un sommet qui vient juste après le premier forum de la formation professionnelle que nous avons tenu à Dahla et dans lequel il y avait une vingtaine de délégations africaines et qui a permis d'échanger un peu nos expériences et de montrer l'importance de la formation professionnelle comme levier de compétitivité des entreprises mais également comme moyen d'accompagner les jeunes à accéder à l'emploi. Nous sommes également dans le cadre de ce qu'on appelle une alliance africaine de développement de la formation professionnelle. C'est une entité qui a été créée en 2017 à l'initiative marocaine avec la présidence effective du président ghanéen et qui a permis à 15 pays de se retrouver dans cette structure pour discuter un peu des atouts, des avantages, des expériences de chacun des uns et des autres. Aujourd'hui cette alliance est en train de s'agrandir dans la mesure où cinq pays le Ghana, le Soudan du Sud, le Congo, la République Centrafrique et Madagascar ont souhaité adhérer à cette alliance donc la famille qui s'agrandit pour pouvoir discuter de la mobilité, de la coopération sud-sud entre les différents pays et surtout échanger les différentes expériences en matière de formation professionnelle entre ces pays. C'est également une occasion qui nous a été offerte pour présenter le modèle des fameuses cités des métiers des compétences projet phare marocain qui a été présenté devant sa majesté le roi Mohamed VI et qui va rehausser et restructurer complètement la formation professionnelle nationale à travers ces cités des métiers des compétences qui ont un ancrage régional et qui vont prendre en compte ces potentialités régionales pour rehausser le niveau de qualification de nos jeunes et leur permettre d'avoir une insertion professionnelle digne. Et donc aujourd'hui un vrai challenge est attendu à travers cette formation professionnelle. L'Afrique recèle de richesses mais sa plus grande richesse c'est sa jeunesse et sa jeunesse il faut absolument qu'on puisse la porter, l'accompagner parce que si on aspire à ce réveil africain il viendra forcément de cette jeunesse. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Voici un autre vidéo. Voici un autre vidéo. ilon Voici un autre vidéo. Voici un autre vidéo. .